Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InmanentiaLearn. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va voir ensemble les cinq pièges à éviter pour les personnes qui veulent devenir développeurs autodidactes. Alors déjà, on va parler d'une stat qui est sortie ce mois de juin qui est de Stack Overflow, à savoir que 60% des développeurs qui ont été interrogés considèrent qu'ils ont obtenu leurs compétences pour leur métier en dehors de l'école classique, en dehors du cursus classique. Environ 60% des développeurs se considèrent comme autodidactes. Oui, vous l'avez bien entendu, il est possible d'obtenir un métier dans le développement en autodidacte. C'est pour ça que l'on va parler des cinq pièges à éviter quand on débute en tant qu'autodidacte, en tant que développeur autodidacte. Alors, premier piège, la dispersion. Cela peut arriver que vous commencez à apprendre un langage particulier, une technologie, un framework par exemple, et que vous tombiez sur une autre technologie dans le cours. Et du coup, vous vous dites pourquoi pas aller vers cette technologie-là, d'en apprendre un peu plus. Et au fur et à mesure, vous tombez à chaque fois sur une autre technologie et vous enchaînez pour au final ne pas avoir de maîtrise sur aucune des technologies que vous avez vu. Ça, c'est la dispersion. C'est le premier piège à éviter. On a envie d'apprendre beaucoup de choses dès le départ et c'est normal, mais il faut éviter à tout prix la dispersion. Deuxième piège, la fuite face à l'obstacle. Alors, on peut arriver à un moment donné pendant notre apprentissage où on ne comprend pas ce qu'il y a d'afficher, on bloque et du coup, la facilité, c'est la fuite. C'est-à-dire d'arrêter de travailler là-dessus, de voir autre chose, de se dire que ce n'est pas fait pour nous le langage. Ça, c'est ce que j'appelle la fuite devant l'obstacle. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Il faut savoir qu'un développeur va passer la majorité de son temps à résoudre les problèmes, à résoudre des bugs qu'il aura dans son application. Donc, si vous avez ce problème-là, commencez à travailler tout de suite. Dites-vous que les problèmes, c'est normal et qu'il faut les résoudre et prendre le temps de les résoudre. Troisième piège, se comparer. Alors, se comparer, ce que j'entends par se comparer, c'est surtout regarder les chaînes YouTube, voir que certaines personnes arrivent à développer très rapidement, à taper vite des lignes de code en quelques secondes et se dire pourquoi lui, il arrive à faire ça et moi, je n'arrive pas à faire ça. Il faut savoir que la plupart des personnes que vous voyez sur YouTube ou qui présentent des tutoriels, tout ça, ont des années d'expérience derrière eux. Vous n'allez pas pouvoir en une seule journée arriver à leur niveau. Ce n'est pas possible. Même si ça se présente comme quelque chose de simple. D'ailleurs, pour eux, c'est quelque chose de simple peut-être parce qu'ils ont travaillé là-dessus. Ils ont répété, répété, répété et c'est venu avec le temps. Donc, évitez de vous comparer, évitez de tomber dans ce piège-là qui fait abandonner beaucoup de personnes. Piège numéro 4, l'enthousiasme non canalisé. Alors, pour beaucoup de secteurs, on a une boule d'énergie, on est enthousiaste par rapport à tout ce qu'il y a à faire, à tout le travail, tout ce qu'on a à prendre. Mais cette boule d'énergie, il faut la canaliser. C'est pareil que quand vous buvez une boisson, un Coca-Cola, etc., vous avez un reflux d'énergie d'un seul coup, mais qui va diminuer très vite avec le temps. Et si vous n'arrivez pas à canaliser votre enthousiasme, c'est ce qui va se passer. Vous pouvez être enthousiasmé par ce que vous apprenez tout ça, mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, canalisez votre enthousiasme pour à chaque fois en mettre petit à petit dans votre formation afin d'éviter la frustration et l'abandon de votre formation. Et pour finir, le cinquième piège à éviter, celui qu'on voit souvent, que je vois souvent aussi dans les étudiants qui prennent mes formations, c'est de vouloir éviter la répétition. Il faut savoir que si vous regardez juste le cours comme ça, votre formation comme ça, sans répéter, juste une lecture sans pratiquer, il ne va rien rester de cette formation quelques mois après. Si vous commencez à pratiquer, ça va durer un peu plus longtemps. Mais si vous voulez vraiment que ça devienne quelque chose d'inconscient, que ça s'incruste dans votre cerveau, il va falloir pratiquer. Il va falloir répéter les choses, les lignes de code que vous allez mettre en place. Ça peut être lassant au début, mais il n'y a que comme ça que vous allez maîtriser le sujet. C'est pas autrement. C'est pas juste en tapant, par exemple, sur Flutter, importe, matériel, point d'art une fois que vous allez vous souvenir des années après, comment faire. Non, c'est en l'important plusieurs fois, voire plusieurs fois par jour, que ça va devenir un automatisme. La répétition, c'est vraiment la base de votre formation. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Même si ça peut être embêtant ou on n'a pas envie de répéter, c'est la base. Donc, évitez ce piège pour pouvoir maîtriser votre formation. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma liste de mails privés. Le lien est dans la description. Si vous voulez apprendre à maîtriser Flutter et développer toutes les applications mobiles et web que vous voulez, le lien de la formation Flutter Master est dans la description. Et on se dit à très vite. ... ... ... ... ... ... ...